... qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de ce samedi 27 avril 2019. Tout de suite les titres. Une femme du quartier Mutakura en zone Chibitoke arrêtée par la police mercredi dernier vient de passer 4 jours sans trace. Sa famille alerte pour sa sécurité. L'arrestation lundi dernier de deux policiers ex-fables de la position de Rouhan, dessitués en chef lieu de la commune Gishoubi en province Gitega, inquiète les habitants de cette localité. Ces deux policiers seraient détenus dans un lieu jusqu'ici inconnu. Et dans la rubrique Au cœur de la société, produite par la Synergie des médias, nous vous parlerons de la propagation des messages de haine dans les établissements scolaires au Burundi. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. Et je vous remercie à la présentation Nadejira Kodze à la cabine de son ingénieur Régide Mnémélo. Encore une fois, bienvenue en page sécurité. Une femme du quartier Mutakura, zone Chibitoke dans la municipalité de Bujumbura et son trace depuis 4 jours. Elle a été arrêtée par la police mercredi dernier et pour motif, son mari est soupçonné d'être impliqué dans un vol d'argent opéré au sein de l'entreprise Azam. Le point avec janvier Ninina Hadzgué. La jeune femme connue sous le nom de Letizia Nikumana habite la 9e avenue du quartier Mutakura, zone Chibitoke dans la municipalité de Bujumbura. Comme le véhicule et les informations en provenance des proches de sa famille, elle a été arrêtée mercredi à son domicile par des policiers sous commandement du commissaire Christophe Manilambona surnommé Wakénia. Les mêmes informations font savoir que la police était plutôt à la recherche de son mari du nom de Claude Ndoveye surnommé Phobos. Ce dernier est suspecté d'avoir cambriolé 300 millions de francs burundais à l'entreprise Azam. C'est ainsi qu'à défaut d'appréhender Phobos, la police a plutôt embarqué sa femme et ses enfants à bord d'un véhicule de type pick-up de la police. Étant mineurs, les enfants ont par la suite été relâchés et indiquent notre source. Les titians di Koumana quant à elle restent sans trace depuis lors, encore moins rien ne filtre sur son lieu de détention. La famille et ses proches alertent sur cette situation confuse et craignent pour la sécurité de la victime. Nous avons essayé d'enjoindre Pierre Mouriquier, le porte-parole de la police, afin qu'il s'exprime sur ce dossier, mais sans succès. Je pense qu'il convient de signaler qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Et que par conséquent, aucune personne ne peut répondre des actes qui ont été commis par une autre personne. On comprend donc par là que la personne de l'étitia du Imahana est injustement emprisonnée ou détenue, parce que si réellement c'est son mari qui a volé cet argent, c'est au mari de répondre de ses actes et non pas à sa femme. Par ailleurs, même si l'acte commis était impliqué à Madame l'étitia, normalement les autorités qui y ont en main la personne de l'étitia devraient normalement informer à la famille où elle est détenue et le pourquoi de sa détention. Par ailleurs, je pense que cette situation aussi nous pousse de s'interroger quant à la survie des enfants, parce qu'il faut signaler que cette femme avait à sa charge des enfants et sa famille. Donc c'est vraiment une situation catastrophique. Je pense qu'il va de soi que nous crions et que nous demandons aux autorités bourrondaises où est réellement Madame l'étitia. C'était Maître Jeanne Zanignana, toujours en pâle sécurité. La chasse aux membres du parti Sénéel en province Mouyinga se poursuit dans la commune Gassogwe. Un membre de ce parti, Dagatonguassa de la colline Kiremba, a été sérieusement tabassé ce jeudi soir par les imbonirakouris. Pour le moment, les membres du Sénéel demandent au gouvernement de punir les auteurs de ce genre de crimes et de les traduire en justice sans tenir compte de leur appartenance politique. Emmanuel Niungueko. Ce membre du parti Congrès national pour la liberté, Sénéel en sigle, qui a été tabassé par les imbonirakouris de la colline Kiremba en commune Gassogwe, jeudi de cette semaine, est connu sous le nom d'honneur Minani. Nos sources sur place indiquent qu'il est rentré chez lui et arrivé au niveau d'une église de la localité. Il s'est hérité à un groupe de cinq imbonirakouris. Du coup, ils l'ont entraîné dans une plantation d'écaliptus et l'ont sauvagement tabassé, comme le témoigne un des habitants. Ils l'ont accusé d'avoir participé dans une réunion, mais il était seul dans la route tout près de l'église. Ils l'ont arrêté, puis entraîné dans un boisement où il a subi des coups de bâton. Agonisant, ces imbonirakouris l'ont amené et laissé au centre de santé. À la tête de ces imbonirakouris se trouvait un certain Christophe Nguenze-Buhoro et d'autres comme le surnommé Burundi. Ces militants du parti sénés le lancent un appel vibrant au gouvernement d'assurer pleinement la protection de tous les citoyens. Il faut que le gouvernement protège tout le monde et que la loi soit appliquée pour tous. Si une fois quelqu'un est malmené, que justice lui soit rendue. C'est dommage de voir que cette personne ait été tabassée jusqu'à être admise au centre de santé puis transférée à l'hôpital. Mais les auteurs de ce crime ne se soucient de rien. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Claude Bartouanayo, administrateur de la communique à Sogoué, pour plus d'éclaircissement à ce propos. Mais après avoir entendu la question, il nous a raccrochés au nez. Emmanuel Niyungue, toujours dans la province Mouyinga, les responsables du parti sénéle récemment arrêtés à Outihinda seraient dans un état critique, selon des sources policières. Trois d'entre eux seraient même interdits à toute visite pour cacher les traces de torture qu'ils ont subies au cachot du commissariat de Mouyinga. Plus de détails avec Hervé Niyuhire. Les trois membres du parti sénéle en question sont Adamo, Chimiri Maana, Thérèse Folle et Elima Nirambona. Ils ont tous été arrêtés ce mardi, alors qu'ils s'étaient rendus au domicile de leur ami Aloïse Tchichoubgengue, décédés de suite de coups lui assénés par les imônes à coulée, afin de soutenir sa famille dans ce moment de 10 épreuves. Des informations en provenance de la province Mouyinga font savoir que les trois ont alors été bâtis à mort par les agents des services nationaux de l'enseignement qui ont procédé à l'arrestation. Notre source au sein de la police à Mouyinga révèle que Thérèse Folle et Elima sont dans un état très critique, à tel enseigne que les boulots refusent à quiconque de leur rendre visite. En plus de coups, ils donnent même le sol et dans de très mauvaises conditions. Même leurs familles n'ont pas le droit de les avoir et la nourriture qu'elles les apportent transite par les mêmes agents de l'enseignement pour éviter tout témoin du traitement inhumé qu'ils ont subi. Notre source policière précise que s'il y a l'effet pour les sorties de ce cachot, ils peuvent même y laisser leur vie car leur état de santé ne cesse de se détériorer. Rappelons que deux membres de ce même parti qui étaient détenus au cachot de la police à justice à Mouyinga ont succombé au coup reçu des immunes à coulée du match dernier, faute d'assistance. Merci Hervé Nihihire. Dans un instant, la page politique. En page politique, les journalistes regroupés au sein de l'association des journalistes burundais en exil se disent préoccupés par les discours de haine propagés par les membres du gouvernement burundais. Cette préoccupation a été partagée dans une conférence animée ce samedi à Bruxelles sur les quatre ans de crise liés au quatrième mandat de Pierre Mourounzid. Valérie Moucho a représenté la JBE dans cette conférence. Alors, comme vous l'avez dit, c'est moi, j'ai représenté l'association des journalistes burundais en exil en tant que porte-parole de l'association. J'ai accès à mon exposé sur le travail aujourd'hui des journalistes en exil à travers leurs médias, les médias qu'ils ont créés, la Rade Udamba, Adasekakawe, le Pongam Rumora de la radio publique africaine, la télévision Renaissance, Radio Mouricho, Ikara Wurundi, Radio PCFN. Alors, tous ces médias, ils sont concentrés sur le discours de haine qui est en train d'être propagé, le discours visionniste, le discours négatroniste, le discours qui appelle à la violence, à la vengeance, et un discours qui est lancé, qui a été institutionnalisé par le régime de l'Utega. Alors, aujourd'hui, les journalistes burundais en exilie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de déconstruire ce discours en montrant au Burundais que c'est un discours qui dégénit, un discours qui va assurer une des tragédies au Burundi. C'est cela parmi les combats qui s'entendent être menés, à côté des informations et des programmes qui sont diffusés, qui enseignent à Burundais la tolérance, le respect des principes démocratiques, que le respect de la vie d'autrui. Et le discours de haine qui est en train d'être propagé par la vie de Zimbura est une menace, c'est un virus qui risque d'attirer des choses horribles au Burundi. Nous en avons, pour exemple, tout récemment, au Rwanda, mais aussi au Burundi, c'est-à-dire que les gens qui ont été signifs et qui ont eu lieu de par le passé. Ça a commencé toujours par des discours divisionnistes, des discours de haine, des discours de kibnathisation. Et voilà, c'est ça le combat que les journalistes en église d'aujourd'hui sont en train de mener. C'était le journaliste Valéry Mucho en page gouvernance. Un bras de fer s'observe depuis un certain temps entre l'administrateur de la commune Niamurenza de la province Ngozi et le président du parti CNDD-FDD en cette commune. Le président du parti CNDD-FDD reprocherait à cet administratif d'user de son pouvoir pour harceler et maltraiter la population. Les détails avec Rachel Kagissier. Ce bras de fer opposent Diodoné Nyonzima et Jean-Gastro Kouizera, respectivement administrateurs de la commune Niamurenza, et responsables du parti CNDD-FDD dans la dite commune, et ce depuis 2015. Selon notre source, au sein des imbonéraculés de la place, l'objet de cette mésentente serait la divergence d'opinion entre ces deux responsables, en ce qui est du sort réservé aux noms membres du parti au pouvoir. Cette imbonéraculé relève les localités le plus visées par cette persécution. C'est un problème sérieux, puisque l'administrateur lui-même a déjà subdivisé la commune en deux, à savoir la zone Niamurenza et la zone Virambi. C'est cette même zone Virambi qui l'a transformée en lieu de torture. Les partisans de Jean-Gastro Kouizera sont des gens instruits et qui ont un niveau universitaire. Quant aux partisans de l'administrateur, ils ont un niveau scolaire très bas. Il faut que les autorités habilitées se saisissent de cette question. Selon toujours notre source, ce climat malsain se répercute sur toutes les activités de développement de la commune et qui se retrouvent paralysées. Lorsque Gaston organise des activités, l'administrateur fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues afin de le décrédibiliser au sein des membres du parti. Et lorsque ces activités sont organisées par l'administrateur, Gaston s'y oppose toujours, vu qu'ils ont pour but de malmener les gens, ce qui ne fait que ternir l'image de la commune. Les habitants de la commune Niamou-le-Enza en appellent aux autorités hiérarchiques de ceux des responsables de suivre, de remédier à cette situation dans le meilleur délai pour le bien de la commune. Contacté à propos, dit Donenion Zima, administrateur de la commune Niamou-le-Enza, nous a signifié qu'il ne donnait pas d'interview au téléphone. Qu'entend Jean-Gaston Kouizera, responsable communale du parti SNDD-FDD, son téléphone sonné sans que personne ne décroche. Merci Rachel Kagissier en Provence Guitéga. Les habitants des collines voisines du chef-lieu de la commune Gishoui en Provence Guitéga s'inquiètent du sort de deux policiers ex-fab arrêtés lundi de cette semaine sur la position de Rouhandé située non loin du chef-lieu de cette commune. Les deux policiers ont été arrêtés après des coups de feu entendus la veille de Pâques sur la dite position des coups de feu dont la population de cette localité ignore toujours l'origine. Le point avec Onésime de Chima Gizé. C'était aux environs de 22h dans la soirée de dimanche dernier quand les habitants de la colline Rouhandé ont entendu des coups de feu à la position policière située tout près du bureau de la commune Gishoui. Ces habitants s'interrogent sur le silence des autorités administratives et policières sur ce cas d'insécurité. L'un des témoignent. Des coups de feu ont été entendus tout près du bureau communal. Lundi matin, des policiers et des militaires sont venus pour constater ce qui se passe. Ils ont vu une grenade déposée devant le bureau de la commune. Elle est laissée là-bas toute la journée et elle a été explosée le lendemain matin par des policiers. Des autorités militaires et policières dont le commissaire provincial se sont rendus à cet endroit et ils ont fait une réunion à Oikou. Après cette réunion, deux policiers ex-FAB ont été arrêtés à savoir un CRT Guyumbi et un autre d'innom de Vigriman. Les habitants de la colline rwanda craignent d'un complot orchestré à l'endroit des deux policiers ex-FAB. On ne sait pas si les deux policiers sont responsables de ce qui se passe. Nous craignons pour la sécurité parce que personne ne sait pas où ils ont été comptes. Les indices qu'ils sont emprisonnés, d'autres indiquent qu'ils seraient mutés ailleurs. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. On a augmenté le nombre des agents de sécurité jusqu'aux environs de 40 policiers. Nous avons contacté à propos Janine Havarugira, administrateur de la commune de Gishoubi, mais elle s'est réservée de tous commentaires. Merci Onésime. Du chemin guide, parlons à présent société. La commune Nyamira Nyabilaba de la province Bujumbura vient de passer plus d'un mois sans électricité. Une situation qui a déjà engendré de lourdes conséquences dans presque tous les secteurs de la vie de cette commune. Le point avec Balthazar Miburo. Le secteur le plus touché par cette coupure électrique prolongée et séduit de la santé. Aux centres de santé se trouvent dans la commune Nyabilaba n'est éclairé. Les fonctionnaires ne sont pas non plus épargnés par cette situation. Comment témoigne cet habitat ? Les gens qui vivent de petits métiers, à l'instar des coiffeurs, ceux qui font de la soudure ou qui vendent du lait, sont très malheureux. Nos enfants commencent à présenter des signes de malnutrition et on craint qu'ils ne soient encore plus malades vu que c'était notre seul gagne-pain. Même ces deux cloches chez les habitats de Nyabilaba exercent des petits métiers qui nécessitent du courant électrique. Il est quasi impossible de retirer son argent à la poste car il ne fonctionne presque plus vu qu'il n'a pas de groupe électrogène. C'est la même chose pour les centres de santé. Ils utilisent des lampes torches ou des téléphones pour éclairer les chambres et les salles d'accouchement. Ça peut avoir des répercussions sur les femmes qui accouchent. C'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, les habitats de la commune Nyabilaba demandent à la régie des eaux de remédier à cette problématique dans les meilleurs délais avant que les familles ne soient emportées par la famine. Merci Balthazar. Miouro, vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. Vous pouvez également le suivre sur les comptes de la RPA dans Twitter, Soundcloud et YouTube. Place maintenant à la rubrique Au cœur de la société. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la propagation des messages de haine signalés au sein des établissements scolaires au Burundi. Cette rubrique, produite par la Synergie des médias, la RPA, la radio Inzamba et la télévision Renaissance, est présentée aujourd'hui par Emile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, radio RPA, Idjouiya Anya Géougou, ainsi que la radio télévision Renaissance. Les messages de haine sont véhiculés ces derniers temps dans différents établissements scolaires du Burundi. En dehors de ce qu'ils apprennent en classe, les écoliers et élèves sont formés pour tuer, haïr et insulter dans les enceintes de l'école. Qui propage ces messages de haine ? Quelles sont les conséquences probables ? Comment lutter contre cette sensibilisation à la haine en milieu scolaire ? Voilà des questions auxquelles la rubrique Au cœur de la société de ce 27 avril 2019 va répondre. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Bienvenue. Certains parents, politiques et élèves font partie de ce qui propage les messages de haine dans les établissements scolaires. Les provinces d'Ongozi et Chibitoké sont parmi les plus menacées selon certains enseignants. Thierry Wigrindavi de la télévision Renaissance a enquêté sur quelques cas. Les messages de la haine à un milieu scolaire s'il y a eu sur des appellations que les aies et les autres se donnent sur une base d'appartenance ethnique ou politique. À titre exemplatif, en province de Boubanzha, les enseignants qui n'ont pas adhéré au parti au pouvoir sont appelés une variété d'herbes sauvages presque inutiles. Les élèves se discriminent aussi entre eux. Les affiliés au parti au pouvoir sont favorisés et peuvent faire donner aux camarades d'un n'importe quoi. Dans beaucoup d'établissements scolaires, les élèves se désignent par les 21 et les 18. Les 21 pour faire allusion à la date de l'assassinat du fait président Mekion Dadaïe et les 18 pour désigner la date de la victoire du parti Prona en 1961. Ce qui est en secret de Polichinelle que ces appellations subdivisent ces élèves à Hutu Zetutsi par éphémisme. Dans la province Tokirundo, les écoliers de l'école primaire en uniforme scolaire ont chanté ensemble avec Ani Bonerakure une chanson avec des slogans et je cite « Nous n'oublierons jamais les crimes commis au Burundi que ce soit en 1965-1972 et surtout en 1993 car le président Mekion Dadaïe a été égorgé. » Ces écoliers disent aussi que les auteurs de ces atrocités n'ont pas désarmé. Ils sont toujours prêts à commettre les mêmes crimes. D'autres se cachent dans la société civile pour torpiller malignement les actions du gouvernement. Ces enfants ont appelé aussi les Burundais à rejoindre les Monella Kure pour préserver la paix. Angozi, un directeur d'école, un prêtre, a fait frapper un autre abbé, directeur d'internat parce que ce dernier n'était pas de la même ethnique que le directeur et n'était pas aussi mable du parti saine de DFTD au pouvoir. Les groupes qui l'ont frappé n'ont pas été inquiétés. C'est plutôt le directeur d'internat qui a fui le couvert car il craignait pour sa sécurité. L'éducateur Elali Niuizi déplore cette attitude qui, selon elle, le cerveau de l'enfant est un terrain vierge, c'est un terrain fertile, c'est-à-dire que nous considérons que l'enfant, son cerveau, son regard, tous ces sens-là sont là pour regarder, pour écouter, pour voir et pour appliquer. C'est donc une pepinière de toute une vie, une vie de l'individu et une vie de la société. Nous avons vu dernièrement des enfants qui étaient encouragés à raconter des demi-vérités ou des vérités déformées sur les événements passés et qui affirmaient qu'ils ont vu, qu'ils n'ont pas oublié et qu'ils n'oublieront pas alors que ce sont des faits qu'ils n'ont jamais vus, que même leurs pères n'ont jamais vus. Donc, en enseignant la haine par les paroles, par la déformation de la vérité ou tout simplement par des mots, des mots violents, des mots dépravés, vous enseignez à violer, vous enseignez à injurier, vous enseignez la haine, l'enfant. Il va fixer ça dans ses connaissances, il va répéter. L'enfant apprend par la répétition dans les jeux, dans les causeries et il va reprendre tel que il a entendu. Et c'est ça qu'il fera, c'est ça qu'il sait. Et quand il va agrandir, il aura déjà une éducation déformée. On aura gâté la vie et même le quotidien de l'enfant. Les conséquences sont néfastes selon toujours Eulali Nibiz. Il a appris la discrimination, il a appris à injurier, à violer, à être arrogant envers la personne qui ne lui ressemblait pas. Peut-être il ne sait pas bien s'identifier, mais la personne qui est son père, que son enseignant, que son voisin appelle ennemi, lui aussi va créer son cercle d'ennemi. Alors que pour l'enfant, tout le monde doit être ami, sauf celui qui lui refuse ce qu'il réclame. Sachant que l'éducation familiale a déjà perdu de sa saveur, la plupart des parents ne croient que à l'école on éduque, on donne tout, alors l'enfant va rentrer avec des connaissances gâtées et ce sera toute sa vie qui est gâtée et la société va en souffrir. L'enfant ne connaîtra jamais l'amour, ne connaîtra jamais la tolérance, là vous aurez un enfant qui n'a que des ennemis et qui ne pensent que la diffamation et même la dégradation de toute personne qui ne peut pas appeler amis ou qui ne peut pas appeler parents. C'est ça le grand danger des messages de haine qui sont enseignés à l'école et souvent pas par les enseignants mais qui sont enseignés par des politiciens qui sont enseignés par des gens de l'administration derrière le dos de l'enseignant qui aura cultivé les valeurs qui sont prévues dans le programme les valeurs par lesquelles il a pu être éduqué et cet enfant là saura que celui qui n'est pas de son rang du rang de son père c'est pas quelqu'un qui doit vivre c'est pas quelqu'un qui doit bénéficier des mêmes droits que lui. Certains enseignants burundais demandent que les auteurs de ces messages de haine se ressaisissent et cessent de déformer les enfants pour l'intérêt du pays. Et c'est par là que nous clôturons la rubrique Au cœur de la société de ce 27 avril 2019 à la présentation c'était Emile Nivasumba au revoir C'était l'émission Au cœur de la société Merci à toi Emile Nivasumba voilà fidèles auditeurs c'est par ici que nous clôturons le journal de ce samedi 27 avril 2019 merci de nous avoir suivis merci à toute l'équipe rédactionnelle merci également à ingénieur Régide Mnémélo pour sa bonne collaboration technique à la présentation vous étiez avec Nadej Irakodze un très bon week-end chez vous C'était le magazine Rumura Burundi Un magazine campan pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité D'Aquira à la présentation à la présentation